On n'est que ce matin avec eux, mais c'est clair que le coach va essayer de faire passer son message aujourd'hui aussi. On va préparer le match de demain, un match important, un match amical contre une équipe qu'il faut respecter parce que c'est une équipe qui a fait un très bon résultat contre l'Egypte et la Libye. Maintenant c'est clair que nous on prépare ce match-là aussi avec un œil grand ouvert, un match qu'on va affronter dans un mois, Inch'Allah, contre l'Algérie. Donc c'est déjà important de faire un très bon match demain, de trouver des automatismes pour pouvoir ensuite aller à Alger et ramener un résultat positif. Puisque tu parles d'équipe nationale, il paraît que tu es un petit peu remonté contre un certain Assa Chadli. Est-ce que c'est vrai ? Oui c'est vrai, j'ai une belle dent, une belle grosse dent contre lui-même on va dire. Non, c'est vrai que lorsqu'on manque de respect à Mekou et Kibuei tout d'abord, parce que c'est un gars qui a évolué à nos côtés, qu'on manque de respect à tout un peuple, un peuple et un pays que moi j'adore, je suis marocain à 100%, donc on manque de respect. Comme on dit, je ne touche pas à mon pays, donc voilà, moi c'est vrai que je n'ai pas accepté son attitude. Comment tu dis, je n'aurais pas voulu s'il avait fait son choix dès le début, c'est clair qu'on ne peut pas lui en vouloir, son choix est à respecter, mais la manière dont il a fait les choses, c'est clair que je suis remonté. Maintenant je ne vais pas m'arrêter sur lui, ce n'est pas quelqu'un qui va changer ma vie ou qui va changer la vie de tout un peuple. Donc le dossier est déjà clos, on n'y pense même plus, j'ai déjà oublié pour moi, c'est comme si il n'avait jamais existé du coup. Dès la question, tu l'as bien accueilli ? Oui, je l'ai bien accueilli, je l'avais déjà connu un peu avant, et on m'en avait déjà parlé de lui aussi, il a voulu notamment aux côtés de mon ami. D'accord, donc non, on est bien accueilli, maintenant j'espère qu'il va nous apporter un grand plus à notre équipe, tous ceux qui sont là, qui ont cette envie de défendre les couleurs, sont toujours les bienvenus, il faut qu'ils sachent que nous on sera là pour se battre à leur côté, et qu'ils sachent qu'ils sont en deux bonnes mains et qu'on, voilà, qu'on doit toujours faire d'accueillir ce genre de joueurs qui sont pétrés de qualité, qui peuvent apporter un plus. Super, merci. Une dernière question, juste avec vos performances à l'Inter Milan, je me reste à vous, à propos, en jouant de côté de Samuel Leto, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous soulage, est-ce que ça vous donne un bien coup de main dans votre jeu, est-ce que ça augmente un peu sur votre jeu et l'amélioration et certaines expériences ? Bien sûr, Samuel c'est un ami, depuis deux, trois ans maintenant, c'est clair qu'il m'a très bien accueilli lorsque je suis arrivé à Milan, et je le remercie pour cela, donc c'est clair que quand tu joues avec ces grands champions, on va dire, c'est toujours du plaisir, c'est des joueurs qui peuvent te changer un match à n'importe quel moment, donc tu peux te concentrer sur ton travail, sur ta tâche défensive en plus. Donc voilà, Samuel c'est un grand champion, un grand joueur, et pour moi c'est comme un grand frère, donc je le remercie. On dirait que la belle histoire entre le Cameroun et le Maroc continue, parce qu'avant toi et Samuel Leto, il y avait cet émé Récrimo, Roger Mila, et aujourd'hui le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2015, quelles sont vos impressions sur cela ? Tout d'abord je tiens à féliciter toute la fédération marocaine, tout mon pays qui a fait un effort considérable pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique, maintenant c'est que du bonheur pour nous, on est content de pouvoir organiser le plus grand événement sur le continent africain, j'espère que tout se passera bien, mais j'ai confiance parce que le Maroc est un très beau pays, un pays chaleureux, un pays qui vibre pour le football, donc je pense que tout ira bien, Inch'Allah, et maintenant voilà, pour la bonne histoire, c'est clair que je suis content de retrouver Samuel, de jouer ensemble avec lui, on s'était déjà affronté en tant que capitaine, moi et lui, à Yaoundé l'année dernière, donc maintenant je suis content, en plus dans le VCR je suis assez à côté de lui, donc il me conseille souvent, et pour moi c'est que du bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !